Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler d'éducation. Parce que comme tu l'as vu, c'est le quatrième podcast de la série consacrée à l'éducation. Nous on va parler aussi d'autres petites choses. Donc installe-toi confortablement, c'est parti. Du coup, comme tu l'as vu, dans ce podcast là, je voulais aborder un point qui ne va pas être en réalité très long et très complexe à aborder. Parce qu'il est assez évident à mon sens. Mais c'est le fait, la séparation entre l'éducation qu'on te donne à l'école, au lycée, au collège ou même dans les études supérieures et la réalité. La réalité, pas forcément professionnelle, mais même la réalité personnelle de ce que les gens vivent au jour le jour. Le premier point c'est, à mon sens, je l'ai déjà dit au début, mais voilà, il y a toujours ce problème de lenteur énorme qui fait que l'école, au final, n'est pas assez rapide et ne peut pas s'adapter au monde tel qu'il est au jour le jour. Et c'est compréhensible parce qu'il faudrait, vu que le monde change quasiment tous les jours, enfin il change tous les jours, et bien c'est pas possible d'adopter un système scolaire. Mais après, il y a quand même des choses qu'on pourrait adapter à l'évolution du monde, mais il faudrait changer le système tel qu'il est actuellement. Il ne peut pas s'adapter au monde qui est là, je veux dire, même pendant un an. Même si on devait changer le programme tous les ans, tel que le système est fait aujourd'hui, tu ne pourrais pas l'adapter. Et donc il y a ce problème-là, certes, mais il y a, à mon sens, deux problèmes beaucoup plus concrets qui sont donc la séparation entre la réalité et l'école, même dans nos vies personnelles. Il y a un truc que je n'ai jamais compris, et ça c'est peut-être plus évident, je veux dire, quand on devient entre guillemets plus vieux, même si je ne suis pas vieux, mais je veux dire quand on devient indépendant, enfin voilà, qu'il y a toutes ces responsabilités, surtout tout ce côté administratif des choses qui arrive. C'est pourquoi l'école ne nous apprend jamais à gérer tout ce côté administratif ultra relou qui est en plus un peu imposé par l'école indirectement, puisque l'école dépend de l'État. Donc c'est la moindre des choses que l'État, s'il te demande de payer des impôts et ce genre de choses, te dise comment ça marche. Et je veux dire, ce n'est pas une question d'être vieux ou pas, puisque regarde, enfin, moi je suis de la jeune génération, je sais utiliser tous les outils d'Internet, mais les seuls sites sur lesquels je suis constamment perdu et sur lesquels je pète des plombs, c'est toujours des sites du gouvernement pour les impôts, pour les trucs légaux, etc. Parce que c'est incompréhensible qu'il y a toujours 20 milliards de sites qui te font rebondir et tout ça, que tu ne connais jamais tes identifiants, bref. C'est toujours un truc complètement pourri, et ça je ne le comprends pas. Je veux dire, s'ils font des trucs compliqués, dans ce cas on devrait t'expliquer à l'école comment ça marche, et on ne devrait pas te dire, oh là là, c'est terrible, tu n'as pas payé tes impôts. Puisqu'au final, si tu ne sais pas comment faire, comment tu veux les payer ? Donc après, bien sûr, il y en a qui font de la fraude ou ce genre de choses, mais voilà, ça ne s'est même pas valable que pour les impôts, c'est valable pour tout, la sécurité sociale, tout ça. Il y a toujours plein de démarches administratives, et moi je suis content, enfin voilà, qu'il y a la sécurité sociale et tout ça, c'est bien, il y a plein de trucs cools, des infrastructures sympas, d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi t'expliquer comment ça marche, si ce n'est pas simple. Voilà, si c'était simple, moi, je n'aurais à m'en prendre qu'à moi-même, mais moi j'imagine, si pour moi c'est compliqué, alors que, voilà, je sais très bien utiliser Internet et ce genre d'outils, pourquoi, je n'imagine même pas à quel point c'est compliqué pour les gens qui sont moins à l'aise avec tout ça. Enfin, après, on ne peut le faire pas à papier, mais alors là, par papier, c'est encore une autre histoire. Donc bon, bref, je ne comprends pas qu'en fait, on ne t'explique pas tout ça, on ne t'explique pas, alors ton argent va être utilisé à ça et tout ça, et c'est juste, ce n'est pas du tout pour faire des réformes ou ce genre de choses, c'est juste éduquer, c'est le but de l'école, c'est d'éduquer, du coup de dire, ben voilà, tu vas payer des impôts dans ta vie, mais tu vas les payer pour avoir ça. Déjà, moi, ça me semblerait bien qu'on te le dise une fois, parce qu'on te le dit, mais voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, je veux dire, moi j'ai de la chance, mes parents ont toujours été très à cheval sur le côté administratif des choses, et toujours, du coup, étaient en règle et tout ça, et ils m'ont toujours vite appris à quoi servaient ces choses et comment ça fonctionnait, etc. Et ils ont été très patients, ils m'aident beaucoup sur tous les trucs administratifs, mais j'aurais pas cette chance-là, ou je le ferais pas, et du coup je serais illégal sur plein de trucs, ou ça me ferait perdre un temps de dingue, et déjà que je m'arrache les cheveux, j'imagine même pas dans ces cas-là. Et donc tout ça, c'est des trucs hyper concrets, c'est pareil, pourquoi l'éducation t'apprend pas à gérer ton argent, je veux dire, à faire des budgets, il n'y a pas besoin d'aller en école de commerce pour faire des budgets, tu peux te faire des budgets pour tes courses, ton appartement, enfin bref, tous ces petits trucs du quotidien, pourquoi on t'apprend pas ça, pourquoi on t'apprend pas peut-être même, bien sûr, quoi, t'apprends à investir ton argent au collège, ça pour moi c'est un peu facile, les gens qui disent ça, mais je veux dire, gérer son argent, ça demande pas de faire des trucs de Wall Street, à un moment donné, gérer son argent au quotidien, on peut donner des petits cours, des petites clés, et il y a plein de livres là-dessus qui existent, donc là aussi je comprends pas pour qu'on l'enseigne pas, alors peut-être parce que c'est l'argent, l'argent est tabou en France, mais ça c'est un autre sujet encore, donc voilà, je comprends pas pour qu'on nous inculque pas tous ces petits trucs du quotidien, et donc il y a bien sûr à mon sens la finance, l'argent, mais il y a plein de trucs aussi, pour être indépendant, je veux dire, dans la vie de tous les jours, je sais pas, savoir reconnaître les ingrédients dans les aliments, ce genre de choses, tout ça, il me semble ultra important, il y a plein de trucs qui sont du vrai poison, on nous fait bouffer du poison à longueur de temps, pourquoi à un moment donné, c'est pas l'école qui là aussi prend la charge de dire, si on veut que les gens soient en bonne santé demain, et que du coup on n'est pas à payer des milliards d'euros pour la sécurité sociale, mais il faudrait peut-être qu'ils mangent bien, parce que c'est un peu la base déjà de bien manger, parce que là on se concentre beaucoup, ils se concentrent beaucoup à augmenter les prix des paquets de cigarettes, mais pas trop à regarder ce qu'il y a dans nos assiettes, pourtant les scandales, il y en a à tour de bras quoi, et donc pareil, là je comprends pas qu'on te le dise pas, parce que là aussi ça dépend beaucoup des familles, il y a des familles qui vont être très précautionneuses, qui vont déjà avoir les moyens, parce que souvent manger bien ça coûte plus cher que manger mal, et ça dépend, et ça devrait pas être le cas, je veux dire, tout le monde devrait avoir accès à la bonne bouffe, ou au moins connaître ce que c'est de la bonne bouffe, et dire que voilà, un légume qui a poussé dans le sol bio sans pesticides, c'est meilleur qu'une tomate qui a pris 3 tonnes de pesticides, qui est pleine d'eau, qui a poussé en serre, enfin bref, tout ça c'est des trucs basiques à mon sens, donc pareil, pourquoi on nous apprend pas ça, et ensuite surtout la différence entre l'éducation on va dire professionnelle, donc il y a des visées professionnelles, donc souvent sur les études supérieures ou le lycée ou le bac pro par exemple, où du coup on va dire, bah voilà, là on va t'apprendre un métier, ça commence à être plus spécifique que le collège et tout ça, donc moi j'ai eu un bac pro et j'ai fait un BTS, donc c'est deux formations quand même très pro, où tu as des stages, tu as beaucoup de stages, etc, et tous les gars aux portes ouvertes et compagnie te le vendent comme étant un truc pro, c'est-à-dire que tu vas sortir d'ici, tu pourras aller bosser, tu seras super bon, ça va être génial, et c'est souvent très très loin de la réalité, je veux dire, mon lycée pro, on t'apprend des choses très basiques, je veux pas rentrer dans les détails de ce que j'ai appris, mais voilà, en fait dans les deux cas, que ce soit mon lycée pro ou mon BTS, après le premier jour de stage, dans les deux cas, vraiment, après le premier jour de stage, je me rendais compte de tout ce qu'il n'y allait pas, je me disais, mais en fait on m'a rien appris, je sais rien faire, pourtant j'y ai passé du temps, enfin il te lâche pas au bout d'une journée, tu y as passé du temps, parce qu'en fait on va te passer des heures sur la théorie, sur des trucs à la con, ou des mises en pratique complètement stupides qui datent d'un autre siècle, mais personne n'a regardé, je veux dire, quel était le quotidien des gens qui travaillaient là-dedans tous les jours, bien sûr qu'il y a l'expérience qui rentre en jeu, et j'ai fait un BTS technico-commercial, donc ils t'apprennent beaucoup de théories, bien sûr que l'expérience rentre en jeu, mais tu vois quand même que du coup, pourquoi ils font pas venir ces mecs avec cette expérience, et pourquoi ils ne virent pas tous les trucs inutiles, qui sont des trucs complètement débutants, et le problème c'est qu'en fait ils te bourrent tellement le crâne avec toute cette théorie, en disant il faut que tu penses à ça, tu sais il y a un vrai déroulement, enfin moi c'était en plus de la négociation et tout ça, donc voilà il y a un vrai déroulement à avoir, et du coup toi quand t'es face au client, ou t'es face à tes premiers on va dire vrais enjeux professionnels, bah dans ta tête tu te mets le déroulé du cours quoi, qu'on t'a bourriné pendant plusieurs semaines, et tu passes pour un gros con, donc en plus d'être humiliant c'est pas vraiment formateur, et à mon sens ça on pourrait l'éviter, bien sûr qu'il faut avoir cette théorie, mais on pourrait vraiment avoir beaucoup plus de concrets, et c'est pas normal que moi j'ai rencontré ça à chaque fois, que certes il y avait des choses qui étaient en commun, qui se rejoignaient, mais la plupart du temps c'était extrêmement différent, sur l'ambiance, sur tout quoi, sur la réalité du monde, et un autre truc assez marrant, c'est qu'au final moi mon bac pro, donc qui est peut-être un diplôme on va dire souvent dégradé, et un bac pro c'est moins haut qu'un BTS forcément, mais mon bac pro était beaucoup plus proche, si je devais comparer les deux, du monde professionnel que mon BTS, alors moi c'était un bac pro pour faire électricien, enfin globalement c'était ça l'idée, et ça c'est resté assez proche, sur la pratique on va dire, après sur la théorie, il y avait beaucoup de choses que les électriciens et artisans ne se préoccupent pas, parce qu'ils ont d'autres méthodes, c'est pas qu'ils font mal leur boulot, mais voilà c'est juste que la réalité du métier fait qu'ils ont pas le temps de faire tous des calculs savants etc. et par contre le BTS c'était beaucoup, beaucoup beaucoup de théories, et puis voilà, là pour le coup à chaque fois que je me suis rendu compte sur les lieux, enfin à chaque fois que je me suis été mis en situation réelle, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de points communs, et à mon sens on devrait changer ça, ou alors arrêter de te vendre ce genre de formation comme étant professionnalisante, parce qu'au final on te dit que tu vas devenir commercial, que ça va être super bien, mais quand tu sortes ce genre de formation tu vas finir vendeur chez Killutoo, donc bon bref, là encore c'est chacun ses envies etc. mais moi un truc aussi, du coup je vais en parler, ça me vient à l'idée, il faut savoir que j'ai pas fait de plan pour ce podcast, je me suis juste mis un pâté d'idées que j'avais envie de développer, j'aime bien tester des trucs, donc voilà c'est un peu pour les backstage, donc un truc que j'ai envie de te dire aussi, c'est les portes ouvertes, alors je sais pas si toi t'es en train en ce moment de chercher, à faire des études ou ce genre de choses, bref, ou si tu l'as déjà vécu, mais moi un truc que je déteste profondément, c'est les portes ouvertes, tout simplement pour la simple et bonne raison, donc j'ai fait toutes les portes ouvertes, mais j'en ai fait vraiment énormément, c'était quelque chose auquel mes parents tenaient beaucoup, parce qu'ils voulaient pas que je me trompe, et à chaque fois les gens te vendent des formations, te vendent des trucs comme quoi ça va être extraordinaire, et à chaque fois tu te fais embobiner d'une certaine manière, et ça m'énerve que ce soit un peu des vendeurs de tapis pour des formations, voilà quoi, et un autre truc dans lequel j'aimerais parler, c'est que récemment, je parlais avec un ami, qui me disait, on parlait un peu d'entrepreneuriat ce genre de choses, et que du coup lui il est encore en tueur sujet d'études, et il me disait qu'il voulait faire un master entrepreneur, ou une licence entrepreneur, enfin un truc entrepreneur, bon, je n'ai rien dit, mais ça, si je dois en parler maintenant, je ne suis pas un grand entrepreneur, pour moi, voilà, j'ai déjà dit plein de fois, je n'ai pas encore accompli 10% même de mes objectifs, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait, et j'ai vu du coup le chemin qui me reste à accomplir et tout ça, et s'il y a bien une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que l'école n'apprendra jamais aux gens à être des entrepreneurs, ou à entreprendre, mais jamais, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent faire ça, au final ils t'enseignent le management plus que l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ça ne s'enseigne pas, pour moi, à mon sens, les seuls qui enseignent l'entrepreneuriat de façon potable, et réaliste dans ce pays, c'est The Family, donc The Family c'est un incubateur de start-up à Paris, je t'invite à aller sur internet, tu tapes The Family, coup d'état, ils sont sur Youtube aussi, plein de vidéos où ils donnent des trucs et tout ça, donc c'est très entrepreneuriat sans très start-up, parce que là encore, l'entrepreneuriat ça ne veut rien dire, vouloir créer une start-up, et vouloir créer, je ne sais pas, être freelance, c'est deux entrepreneurs, et bien c'est deux choses totalement différentes, donc tu ne peux pas apprendre l'entrepreneuriat aux gens, tout ça c'est du bullshit, et d'ailleurs je me souviens, c'est quand j'ai commencé à avoir mes vérités d'entrepreneur, mes parents ont commencé à regarder les licences, pareil ce genre de choses, et ma mère m'en avait proposé, je lui ai dit gentiment, ben non, parce que je sais très bien que ce n'est pas l'école qui forme les entrepreneurs, et que c'est le seul truc qui te forme, c'est la vie, c'est ce que tu fais, c'est tes échecs, c'est toutes tes réalités auxquelles tu fais face, mais ce n'est certainement pas des profs, ça c'est sûr et certain, et donc voilà, ça c'est typiquement aussi, je veux dire, si tu es prêt à gaspiller deux ans de ta vie dans un truc, juste pour te rassurer et te dire, j'ai fait un master entrepreneur, donc je vais sortir, parce que moi le danger c'est ça, c'est que tu sors de ce genre de truc, tu dois te dire, ben c'est bon je suis entrepreneur, maintenant je sais entreprendre, tu sors, si ça marche très bien pour toi, mais si ça marche pas, tu vas complètement douter, s'il faut tu vas abandonner, enfin bref, à mon sens ça peut même être dangereux de faire ce genre d'études, donc, si tu es prêt à sacrifier deux ans de ta vie pour faire un master entrepreneurial, ben fais un master entrepreneurial, une année sympathique, et lance ton projet, n'attends pas, crois-moi que tu apprendras mille fois plus qu'en étant un master entrepreneur, ou licence entrepreneur, ou tout ce que tu veux, donc voilà, ça c'était important, je voulais souligner, c'était un peu tous ces écarts et tout ça, du coup maintenant je voulais parler d'un autre truc, qui est, donc je sais pas si tu l'as vu, mais là c'est normalement le podcast numéro 98, on se rapproche du podcast numéro 100, et en fait j'avais prévu, donc je vous l'avais dit, de faire deux autres parties, notamment une où je répondais un peu avec vos interactions, et au final les interactions et vos retours, c'est des retours positifs, et des retours où vous êtes plutôt d'accord avec moi, enfin voilà, avec ce que j'ai dit, tout ça sur l'éducation, donc je vais pas vous faire un podcast entier pour vous dire qu'on est d'accord, si bien sûr sur ce podcast là, et cet épisode là, tu trouves que j'ai dit un truc absolument horrible, et que je suis un odieux personnage, tu peux me le dire en commentaire, ou même si tu trouves que c'est intéressant ce que j'ai dit, tu peux me le dire aussi, n'hésite pas, mais voilà, du coup vu qu'on est globalement à peu près d'accord, et bien je vais pas faire un podcast pour dire qu'on est d'accord, et en plus ça va me permettre de faire un podcast avant le podcast numéro 100, parce que j'avais pas envie de me retrouver direct à faire le 100, vu que je sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais sûrement en parler lors du live sur Instagram, donc voilà, j'espère en tout cas que cette série sur l'éducation t'a plu, sache qu'elle n'est pas forcément terminée, c'est à dire que si dans un mois j'ai une autre idée, un truc qui me vient, cette série peut être amenée à continuer, c'est juste que pour l'instant c'est une petite série, donc voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas, moi j'ai vraiment pris un vrai plaisir à faire tous ces petits trucs, et à essayer de creuser un peu ces sujets un par un, et l'éducation c'est vraiment un truc tellement intéressant, que voilà, j'avais envie de le partager, donc j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas voilà, à le signaler par tout type de commentaires, like, partage, ou abonnement sur les diverses plateformes, sur lesquelles tu écoutes ce podcast, et encore merci d'avoir écouté cette série sur l'éducation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, n'oublie pas que tu peux me poser une question, avec le premier lien qui se trouve dans la description, tu peux également me suivre sur deux réseaux sociaux, en effet je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram, tu trouveras également les liens dans la description, et surtout, reste optimiste. Sous-titrage ST' 501